Merci de suivre au repère mesdames et messieurs. Nouveau numéro, numéro spécial. Je reçois pour vous aujourd'hui une personne, une icône, dont vous allez devoir découvrir dans les minutes qui suit. Il est une personne spéciale pour ce numéro spécial. Nous allons devoir parler sur beaucoup de choses sur sa carrière, aussi sur son activité qui va devoir avoir lieu ce 10 septembre 2023. Nous parlons d'une icône. Nous allons parler de tout et de rien sur ce plateau. Lui, c'est Roncia Koukiel, qui nous fait honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Roncia, bonjour et bienvenue. Bonjour Jules, merci. Comment vous allez ? Très bien, un peu mouvementé ce jour-ci, mais ça va. C'est comme on dit, l'avion a quand même pu atterrir parce que l'avion a tellement perdu, l'avion a raté son atterrissage plusieurs fois. Mais aujourd'hui, l'avion a quand même pu atterrir sur le Congo. En tout cas, c'est un grand plaisir. En plus, je suis un grand fan de cette émission, que ce soit sur les réseaux sociaux. On partage des belles choses et on apprend un peu plus. Donc, merci. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est comme je vous ai dit, aujourd'hui avec Roncia Koukiel, nous allons devoir parler sur pas mal de choses sur sa carrière parce que c'est déjà 11 ans de carrière et c'est pas facile de tenir. Voilà, nous allons essayer de parler, de voir ça ensemble avec lui. Et puis, de la grande manifestation qui aura lieu ce 11 ans, ce 10 septembre 2023. Roncia, je parie que les activités vont en bon terrain. Oui, oui, oui. C'est pour ça. On est en bonne santé. Tout se passe bien. On fait l'essentiel. On fait ce qu'on peut. Et jusqu'à là, je pense que ça va. Comment s'est passé votre périple au niveau de la Côte d'Ivoire ? C'était très bien. Très belle expérience récemment avec les humoristes et comédiens ivoiriens. Dans ce projet Kinbabi que nous avions initié avec ma sœur Noëlla Madzinga, que je salue, nous avons eu l'idée de mettre en place un projet qui mettrait en avant les humoristes congolais sur l'échelle internationale et les humoristes ivoiriens. Donc, on voulait créer en fait cette communion entre les deux peuples qui d'ailleurs se suivent très bien sur les réseaux sociaux qui s'étaquinent tout le temps. Et voilà, on a eu pour une première édition Junior Mobikissi avec nous, Gladys Aïda, qui a joué avec Aga Lawal, Dikbe Kravat, Amélie Wabeyi et tant d'autres artistes dans ce projet. Et bien évidemment, elle était aussi là pour faire son émission en recevant plusieurs influenceurs et personnes de visibilité ivoirienne. Très bien, nous allons devoir en parler sur ce plateau. Alors, parlons de votre carrière aujourd'hui avec une notoriété incontestée. Comment, si on veut parler de cette aventure, comment elle a commencé ? Il faut dire qu'au départ, moi, j'aspirais à la vie sacerdotale. C'est quelque chose... Ah, la vie sacerdotale. C'est vrai. C'était pas quelque chose que je visais au début. J'avais sûrement le sens de l'humour, mais je ne les prenais pas comme un métier. Donc, pendant mon moment d'aspirant à la paroisse Saint Vincent de Paul, j'étais toujours séminariste. Ah, vous pensiez peut-être être prêtre ? Exactement. Vous ne croyez pas en plus ? Pardon ? Je vois que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que je pouvais être prêtre ? Non, non, non. Pas de YouTube. Je ne te sens pas trop. Donc, ça a commencé comme ça, la paroisse Saint Vincent de Paul. Mais plus je partais dans nos recollections, j'avais toujours tendance à balancer des blagues, à faire rire de temps en temps. Et la vie télé-sphore, à l'époque, m'a dit, écoute, je pense que tu as une vraie vocation pour le groupe, pour le public, pour la scène. Il serait mieux que tu puisses le mettre en avant. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Et je me sentais tellement heureux en étant sur scène. Et c'est parti comme ça, des petits spectacles dans mon quartier. C'est l'année qui a peut-être déniché quelque chose en vous ? Disons peut-être ce taureau-là qui dormait en vous ? Exactement. Moi, je l'avais, je savais que j'étais bon pour ça, mais je n'avais juste pas le courage de l'attaquer. En même temps, je ne voulais pas décevoir ma mère. Ma maman catholique, Bazalara, ce kékenab à récollection avec toi et après tu abandonnes. C'est un choc. Je ne voulais pas choquer ma mère qui déjà rêvait d'avoir un prêtre. Et sans le savoir, je me trompais puisqu'elle m'a dit, écoute, tout ce que tu prendras comme décision, je serai avec toi. Si c'est quelque chose qui te rend vraiment heureux, je crois que tu dois le faire. Et c'est comme ça que ça a encore amplifié cette envie de monter sur scène et d'initier des projets. Alors, c'était comment ? En France, il y a un emboutement, comme on dit, il y a un emboutement, il y a Sony ou comment ? Moi, je suis… Pour monter, vous pouvez bâner. Vous avez dans moi Sony, la peur. Mais pour dire vrai, je suis quelqu'un de très timide. Très, très timide, c'est justement le théâtre avec mon passage à l'Institut National des Arts qui m'a permis aussi de mieux m'exprimer. À l'époque, j'ai bégayé encore un peu plus et aujourd'hui, je suis très à l'aise devant l'audience. Mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très timide. Vous êtes un ressortissant de l'INA. Exactement. Vous avez appris tout à l'INA. Non, non, c'est de l'INA et qui est passé par l'INA. Oui, certes, à part ce qui est INE. Et puis, vous avez aussi appris… Beaucoup de choses. L'INA m'a permis d'avoir un peu la technicité de l'art. Je suis un gradué en art dramatique avec une connaissance en mise en scène, de théâtre, en décoration et en costume. Donc, l'INA m'a appris beaucoup de choses qui m'a permis aussi de me démarquer sur la scène internationale. C'était quelque chose de très important à 60%. Très bien. Rozia, en vous lançant dans ce domaine, dans ce métier ici, qui n'est pas aussi un métier facile, quel était votre objectif ? Que pensiez-vous par rapport à votre avenir ? Quand j'ai débuté, je le faisais juste pour m'amuser au départ. Puis, il y a eu une envie qui est venue de faire une démarche. Ça me gênait de voir que sur la scène internationale, il n'y avait aucun humoriste congolais qui faisait le poids avant que mes vieux Rock Bodo, le Toumao ne fassent les parlements du rire. Je ne voyais vraiment pas un jeune congolais sur cette échelle-là. Or, quand on rentre un peu plus en arrière, dans l'histoire de One Man Show, notre pays a marqué l'Afrique avec les trios d'Asufa, à l'époque où il y avait encore la Oserte, la première grande chaîne africaine avec le maréchal Mobutu. Nous avons initié des spectacles à Maman Ghebi, il y a eu plusieurs représentations avec les vieux Massassi et tout. Nous avions colonisé l'Afrique dans l'art, même dans l'art du théâtre. Puis après, nous avons perdu les pédales. Ça me faisait mal de voir qu'il y avait plusieurs talents au Congo, mais qui ne s'exportaient pas. A l'époque, c'était plus le Mabuki qui avait un peu plus de la valeur avec des personnes qui se maquillaient. Et moi, je voulais aussi faire comme Jamel Debbouze. Je me disais, je vais arriver à ce niveau et pour une première fois, les drapeaux congolais pourraient flotter sur cette scène. J'en ai la capacité. Je ne voulais pas faire de Lingala parce que je n'aime pas ma langue, mais j'ai pris l'option de faire le français juste pour amener mon pays à ce niveau-là. Disons peut-être la personne qui vous a aussi inspiré, c'était Jamel. Jamel Debbouze, au départ, un artiste à l'époque. D'ailleurs, on m'appelait Roncia Jamel parce que j'ai regardé trop ses stand-up et Gardel Malé par la suite. Et plus j'ai avancé dans les métiers, j'ai eu d'autres pères qui m'ont aussi inspiré. qui vous ont inspiré. Qu'est-ce que ça vous dit ? Moi, il y a Calam et le quartier Kimbam. Aujourd'hui, devenu une star, non pas seulement une star locale, aussi une star internationale. Qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de responsabilité entre-temps. Ça va peut-être choquer beaucoup de personnes qui nous suivent. Lors de mes 10 ans de carrière, je devais déjà arrêter parce que la pression nécessite de monter. Il y avait plus de choses à faire, plus de choses à réaliser. Et on ne doit pas oublier, on doit se le dire. Nous sommes dans un pays où l'accompagnement culturel n'est pas vraiment mis au point. Toute la politique culturelle derrière n'est pas bien établie. Donc on essaie de faire avec les moyens de bord et des manières très autodidactes. Mais ça fait plaisir de voir que nous avons beaucoup de gens, nous avons beaucoup de gens, nous avons beaucoup de gens, nous avons un policier, nous avons un trophée belé, nous avons représenté le RAD dans le Marrakech du Rire, nous avons un Zonghi. Et j'ai discuté aujourd'hui avec peut-être parmi les plus grands producteurs de l'humour européen et africain. C'est un grand plaisir. Roncia, on dit qu'on a beaucoup de gens, on a beaucoup de gens, on a beaucoup de gens. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça vous dit quelque chose de regarder votre passé par où vous êtes sorti et de là où vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous dites que c'est par vos efforts d'arriver jusque-là ? Je vais dire quelques pourcents de mes efforts, quelques pourcents des efforts des autres aussi. On ne se fait pas tout seul. Quand on est devant la caméra, c'est parce qu'il y a une réalisatrice qui est derrière qui le fait. Mais d'abord c'est une grande partie de moi qui était bien avant. J'avais déjà le contenu et beaucoup de personnes ont partagé ce contenu-là. Notamment, je n'hésiterai pas de faire un clin d'œil spécial à l'honorable Ados Ndombassi Banikina qui a initié le festival Toseka, qui nous a présenté. Aujourd'hui on a connu Gourou Michel, je parle à Dibé Cravate parce que je suis passé par l'honorable Ados Ndombassi qui jadis organisait le festival Toseka. Puis Maman m'a découvert au festival Toseka. J'ai fait des parlements du riz grâce à Maman et grâce au festival Toseka. Puis Maman m'a aidé à faire le maraquage du riz. Donc c'est une chaîne. Mais en tout cas, les talents étaient là et on l'a juste exploité. Et les canaux de diffusion et ces estrades que Dieu nous a donnés, on en a profité. Ransia, avec votre cœur ouvert. Parce qu'aujourd'hui on parle, on raconte l'histoire d'une icône. Moi j'irais encore beaucoup plus loin, je dirais... Tu apaises, hein, icône, waouh ! D'une légende. Déjà ? Moi j'ai l'impression qu'on a dit que les gens, tu veux mourir. Des humoristes en herbe d'essai. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous fabriquer cette image que vous avez vue ? Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne vous dis pas combien je suis passé par des moments très très difficiles. Je ne m'en ai pas dit « Nizala ». Les galères. Nizala est là, c'est vrai. Nizala, il est bien. Nizala est là, c'est un peu grâce à mes enfants. Non, nizala, Nizala, Nizala. Ça a été l'impression qu'on a des amis non plus loin. Mon emploi, mon emploi, mon emploi, mon emploi. Mon emploi, mon emploi, mon emploi. Je te salue. En tout cas, tu es là pour une sardine. Si tu es le sardine, comme tu es là. Mais tu peux voir Nizala. Mais j'avoue qu'il y a des moments, des galères énormes, mais je savais que 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 je savais qu'ils avaient un CD, à l'époque, il y avait global télévision, que vous savez que je savais qu'il n'y avait pas dit que le Dauphin, sinon, je savais que je savais que j'avais un album, j'ai marché, en tout cas pour ce qui est vraiment de marché, j'ai marché, et aussi pas de soutien, il y a beaucoup de gens qui m'entraînent, c'est l'entrepreneur, c'est un musicien. Quand c'est un musicien qui fait quelque chose, je ne le condamne pas. C'est un pays en musique, c'est un pays en dombolo. Mais les humoristes, il y a quand même, il y a des Français au Salama. Aujourd'hui, les gens se déplacent petit à petit. Mais à l'époque, ce n'était pas évident de déplacer 500 personnes, 100 personnes. Il y a des mots en français. C'est ici. Parce qu'à un moment donné, il y a eu le découragement. Il y a eu plusieurs fois. Je vous ai dit, les 10 ans de carrière, j'allais tout claquer et tout arrêter. Il dit, voilà, je ne fais plus rien parce que les gens ne comprennent pas la vision de ce que j'ai. Et il y avait personne qui pouvait ne fût que ou bien une oreille attentive d'une certaine façon, qui pouvait ne fût que faire quelque chose. Non, ces personnes-là, ces personnes existent toujours. Mais par moments, ce n'est pas assez suffisant. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Je crois, Dieu fait les choses dans son temps. J'ai reçu quand même beaucoup de boosts de la part de mes amis, Landria Balawi, Jonathan Bilhari, il a gagné l'événement chaque samedi, il a diffusé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le même sketch pendant un mois, qui n'est fait qu'il est repassé. Il y a des gens qui ont fait des choses. Mais au-delà de ça, on a besoin d'un vrai accompagnement. Pour se produire, il faut louer une salle. Moi, je ne suis pas un humoriste, un comédien d'Instagram et de TikTok. Je suis une personne qui preste dans une salle, devant une audience, avec un micro. C'est du live, un peu comme le Djamal de Bouz, et le Coluche, les faits à l'époque. Et ce n'est pas évident. Si on veut être dans les bonnes conditions, ce n'est pas toujours en jouant à l'Institut français au Centre Royale de Bruxelles. Il y a un hôtel à côté, pour ne pas faire la promotion de ces hôtels, qui ont des très belles salles, mais il faut les louer. C'est à des prix très exorbitants. Et en y rajoutant la production qui va avec, les maquilleuses, les caméramens, tout ça, ça te fait un coup. Et quand tu te rends compte que pour oser d'un bon place tel, il faut boire à l'Iban, c'est bon. Donc c'est chaud. Pendant ce moment où vous arrivez à un moment donné, peut-être de céder, de lâcher, il vous arrive aussi de faire couler des larmes, des larmes d'amertume. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, on voit un ancien Koukiel, et beaucoup de gens peuvent apprécier et dire, moi, j'aime, en tout cas j'apprécie, je voudrais être comme lui, mais ne sachant peut-être pas par où vous êtes passé. Les gens ignorent. Quand on voit la télévision, c'est beau. On kiffe énormément, mais on ne sait pas les sacrifices qu'il y a derrière. Et moi, je me dis, c'est ça. Par moments, il faut être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Par moments, il faut garder le sourire, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Il y a des personnes qui voient Jules, qui ne savent pas, peut-être que Jules l'attendu, c'est moi, deux, trois fois. Mais après, on dit, écoute, Jules, tu fais une très belle émission, j'adore la présentation, tout est bien, la lumière. Les gens ne savent pas ce qui s'est fait avant l'émission. Et par moments, c'est très dur d'expliquer cela, mais tu tiens bon. Et moi, par exemple, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Par moments, il faut garder le sourire, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Très bien. Alors, on s'y a 11 ans de carrière aujourd'hui. Oui. Êtes-vous fier de ce parcours dans lequel vous êtes passé ? Ce parcours ? Je suis très heureux, très heureux de ce parcours, parce que quand on m'invite dans une émission comme Le Repère... Parce que vous êtes aussi un repère. Voyez-vous, quand on m'invite dans une émission comme Le Repère, on comprend directement qu'on a eu à travailler énormément. Et je suis très fier. Très fier de moi, très fier de ce que j'ai accompli et très fier de ce que j'ai pu rapporter à toute une nation. Et très fier de voir les réactions des personnes qui m'écrivent des différents endroits pour me dire, voilà, Ronciard, tu n'es cesse de me détendre. Ma femme et moi, nous passerons voir ton spectacle. Ma fille de 9 ans vous adore. Mon père est fan de vous. Tu t'es dit comment je peux dire, raconter une connerie, une bêtise, qui touche autant de personnes et que toutes ces personnes-là viennent me voir. Je vais vous raconter une magie. Quand on fait un spectacle devant 2 000 places, on se limite à « Ah, mais t'as 2 000 places ! » Mais on ne se rend pas compte qu'il y a eu 2 000 personnes qui se sont lavées ce jour-là, 2 000 personnes qui ont pris un transport ce jour-là, 2 000 personnes qui ont aussi risqué des accidents ce jour-là et qui sont venus juste pour te voir. Et ces personnes-là te donnent 2 heures ou 3 heures de leur vie qu'ils ne récupéreront jamais. Et c'est le moment que j'ai vécu plusieurs fois et j'en suis très fier. Waouh ! Quelle expérience ! En parlant parce que vous venez de dire tout à l'heure comment vous êtes arrivé à Marrakech et les spectacles que vous avez eu à livrer ainsi de suite. comment êtes-vous arrivé là, sur ce stage prestigieux avec tous ces grandes artistes-là, ces grands humoristes africains ? Bon, je pense que c'est… On dit… Franchement, moi, il s'en a mis quelque part ou moi, bon, chacun… C'était cool. Oui et non. Je pense que c'est d'abord le travail qui m'a mené à ces niveaux-là. Votre travail à parler à votre place. Exactement. Combien d'artistes dit mes œuvres parlent à ma place ? Exactement. Moi, j'ai… Oui, bien sûr, il y a bien il faut préparer et puis signer ça. Moi, ils sont enseignés ça. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour au moment où, il y a un théâtre, il y a des gens là, il y a des gens là, il y a des gens là, il y a des gens là. Mais c'était pas ça ma vision. Je ne dis pas que c'est négatif. Mais c'était pas ça ma vision. Dans la période de Wuhan, je me suis assez documenté. Pour faire rire les gens, il faut pousser loin sa réflexion. Il faut être suffisamment cultivé. Et comme l'humour, ce n'est pas comme la musique, il ne s'agit pas d'un simple instrumental, il s'agit des codes, il s'agit de la langue, il s'agit d'exporter quelque chose. J'ai dû arranger beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Moi, j'ai appelé à parler bien français quand il y en a 13 ans. Avant ça, il y avait des difficultés françaises. Je me suis suffisamment préparé pour attaquer ce monde-là. Et plusieurs participations au Parlement du Rire m'ont permis d'avoir une visibilité d'abord à travers l'Afrique. Je me rappelle une fois, lors d'un tournage du Parlement du Rire, j'ai dit à Maman, président, j'aimerais bien faire le Marrakech du Rire. Je crois que c'était une édition 2016 ou quelque chose. Il me dira pour le Marrakech du Rire, c'est plein, on ne peut pas t'avoir parce qu'on a déjà une programmation. Je continue à faire le Parlement du Rire. C'est quand je reçois les prix RFI talent du Rire du meilleur humoriste africain, je reçois les prix de l'Union Pan-Africaine de la jeunesse et que je n'aurai pas encore au Parlement du Rire sans que je ne puisse appeler quelqu'un. J'ai directement reçu un mail de Gondwana, c'est-à-dire Gondwana City, c'est la production des Maman, qui m'écrit pour me dire écoute Roncia, on est fiers de t'accueillir au Gala africain au Marrakech du Rire. Donc d'une part, c'était un branchement parce que c'est Maman qui gérait cela, mais ça m'a été refusé à un moment. Donc peut-être ils n'étaient pas encore sûrs de vous ? Peut-être, ils ont des raisons, peut-être, je crois qu'ils ont des raisons, mais c'est d'abord le travail qui a convaincu et je suis fier de le dire, ce spectacle-là, c'était le meilleur spectacle du Gala Africa 2018. Je ne sais pas moi, si en exclusivité, parce que nous sommes avec, sur ce plateau, un grand humoriste, pouvez-vous pour, avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, nous faire, je ne sais pas moi, quelque chose là ? Ça, on ne me le demande pas très souvent. Je veux que je fasse quoi ? Tout ce que vous voulez, pour Gala et nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ah bon ? Alors mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien, vous nous suivez en ce moment en direct que deux repères. Je suis très heureux d'avoir été invité par Jules, mais ce que je n'ai pas dit à Jules, aujourd'hui, il y a eu un événement qui a marqué ma vie. Et ça, je ne veux pas le dire à la télévision, mais en plus que tu m'as incité à le dire, je veux le dire. Il y a quelques minutes passées, j'avais réussi à un appel qui a vraiment changé ma vie. Elle m'a appelé pour m'annoncer que je vais être papa. Je t'en ai quand même à le dire. Donc voilà. Pour ceux qui nous suivent, voilà, je vais être papa dans un film, c'est un rôle que je veux jouer. Et dès que le film va sortir, je vous tiendrai au courant. Merci. Là, c'est Ransiakoukel. Vous avez eu votre dose, donc vous en aurez. En ce moment, on garde la plus grosse dose pour le 10 septembre. Là, toutes mes blagues sont en garage en train d'être travaillées. On vous garde les meilleurs des meilleurs pour le 10 septembre. Je sais de quoi je parle. Très bien. Ransiakoukel, qui sont vos plus grandes déceptions pendant ces 11 ans de carré? Ouf! Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Les choses qui vous ont peut-être, comme on dit en anglais, quand vous avez eu le tournage et vous avez eu le tournage. Et vous avez eu le tournage. J'ai, je crois que j'avais, j'avais tout plein. J'en ai fait tout plein. Il faut que j'en sélectionne combien? 3 ou bien 3 3 j'avais été très dessus par une collaboration que j'ai eue avec un manager un manager qui comptait beaucoup pour moi un manager avec qui on s'entendait très bien mais qui a eu seulement à poser des actes qui ont été assez ignobles les traitements pas bien c'était peut-être la collaboration comme on a toujours vu dire on a toujours entendu la collaboration de papa et puis je ne saurais pas en dire plus mais en tout cas je crois que c'est une collaboration très très positive parce que ça a beaucoup changé ma carrière mais ça m'a aussi assez choqué parce que les choses se sont très mal passées dans une période où ma mère avait son cancer de sein et c'est une période où mon manager mon ex manager avait choisi pour faire les pires de choses ou afficher le comportement pas très catholique j'exclus le nom et j'exclus la situation mais en tout cas c'était un moment très dur de ma carrière parce que c'est en ce moment là que beaucoup d'humoristes m'ont retourné le dos m'ont tourné le dos c'était une période où tous les humoristes se sont fondés en blocs pour vous êtes retrouvé seul pour essayer de toucher à atteindre ma personne atteindre mes émotions et c'est une c'est une période que j'ai vécu très difficilement mais bon c'est passé je me suis rélevé aujourd'hui on est dans la joie et un deuxième un deuxième j'avais perdu ma fiancée et moi avions perdu notre première grossesse c'était l'année passée donc c'était très dur à vivre c'était pour une première fois que j'allais être papa et j'ai vécu ce moment là ça m'a fait un peu bizarre quand même je veux le dire mais voilà Dieu m'a béni j'ai vous aviez l'amour dans l'âme exactement c'était très dur je ne savais pas comment me comporter face à cette situation mais j'ai les surpasser très bien c'est choucant c'est lugubre alors troisième j'ai devu jouer mon spectacle le 27 août mais ça a été réporté pour le 10 septembre pour des raisons de kermesse à la place zélodrome initié par le gouverneur gentil ingobila pour cause kermesse de la francophonie j'étais choqué de voir que déjà qu'on a priorisé on a priorisé une kermesse à la place d'un spectacle ça m'avait beaucoup choqué c'est comme si c'était une date déjà réservé déjà payé certes on était en processus pour avoir les autorisations pour le spectacle mais voilà le pouvoir s'est imposé et ça ça m'avait beaucoup bouleversé parce que les gens les gens ne savent pas à quel point on investit pour le jeune on n'a pas des producteurs côté humour côté musique il y a mais côté humour il n'a pas assez quand il y a un jeune qui sort son argent de sa propre poche un jeune qui pouvait aussi prendre cet argent pour aller se marier mais qui sort son argent de sa propre poche pour financer un projet et savoir que le projet change tout d'un coup comme ça ça ne peut qu'être un choc peut-être vous n'avez pas été considéré d'une certaine façon qui ça le fait qu'on puisse repousser votre manifestation alors que vous avez déjà vous étiez en possession du lieu mais clairement pour une autre manifestation c'est quand le pouvoir le pouvoir qu'est ce qu'allons nous dire c'est quand le pouvoir le pouvoir les métiers de l'art aujourd'hui est considéré comme un métier je sais pas je sais pas comme on le dit c'est que le pouvoir le pouvoir on a attendu bon on a gagné un peu plus de temps on a gagné deux semaines de plus et je pense que deux semaines de plus ça sera un peu plus très bien alors dans les 11 ans de carrière vos plus grandes réalisations succès si vous pouvez c'était je vais commencer déjà quand je n'étais pas les ronciens que les gens connaissent on est ce qu'on est aujourd'hui moi je n'ai pas commencé ma carrière avec un spectacle de 10 personnes malheureusement ou heureusement j'ai commencé mon spectacle mes spectacles avec un public de 500 places au centre culturel acto j'ai fait trois fois le centre culturel acto à kim barou chez monsieur ambrace quand zambi toko j'ai fait 4000 places à l'institut français de kinshasa je les fais deux fois et je suis sûrement aujourd'hui le seul humoriste congolais à recevoir à ramener le premier humoriste congolais à ramener le prix rfi talent en afrique centrale le premier le premier je suis le premier congolais à me souche avoir joué sur la même paire et de maire et qui est né ici avoir joué avec djamal debouz sur la même scène était que non orbite à coup on a été dans les mêmes coulisses et sur la même scène je suis le premier humoriste à recevoir les prix de l'union panafricaine de la jeunesse sur le premier aussi des humoristes aujourd'hui qui remportent un prix à paris en 2020 va dans une catégorie où il ya fadili kamara mais d'être les téléspectateurs que vous êtes en temps de suivre vous n'avez peut-être pas l'idée la régie va nous aider avec les images vous allez voir peut-être vous vous imaginez tout ça vous verrez avec les images quand la régie peut nous aider avec donc il y en a tellement 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 et aussi les premiers stand-up heures congolais à prendre part à une réunion avec le chef de l'état a passé ça je n'aime pas trop le dire mais aujourd'hui je vais le dire je vais être le premier artiste congolais qui a été invité à avoir voyagé dans le même avion que le président de la république waouh c'est un très beau cadeau du nouvel an de cette année peut-être la régie va aussi nous aider avec cette image là qu'est ce que le président vous chuchete à l'oreille il est venu à mboujimaï j'avais une production aussi à mboujimaï et j'en ai profité pour les saluer il ya certaines des son entourage qui qui me connaissent donc je suis venu comme j'ai limite pas mal donc je prends mon micro j'ai dit je suis très heureux de de venir un peu de d'assister dans cette manifestation en plus il ya mon frère félix qui s'est rédite qui est là je suis très heureux j'accompagne un peu sa vision je pense que les choses vont très bien se passer donc je le taquine un peu et j'ai dit au chef non ce n'est pas parce que je les fréquenter mais nous avons un président nous avons un président a un très bon coeur j'ai je lui ai demandé qu'il me fasse un câlin pour le nouvel an c'était pour la première fois de voir le premier citoyen de l'état se lever inviter un comédien pour lui faire un câlin des comédiennes et un humoriste pour lui faire un câlin comment la qu'ils mangent à ce qu'on n'a qu'ils mangent chez d'état je viens vraiment coquel toi tu ne vas pas changer toi tu as toujours des bas comme ça tu es même et taquiner ça va sinon ça se passe bien très bien mais c'est aussi dans un moment où l'apparlement du réalité je même sur tes réseaux sociaux tu ne publie pas le chef de l'état je sais je n'en ai rien à la vie de loin moi j'ai une vente secteur je suis là mais vous quel compte non ça je ne peux pas dire donc j'ai ça c'est parmi en tout cas le nouvel an 2000 23 23 c'était ça et quand je dis excellence pour qu'on l'aura à zone la chef de l'état pour qu'avec et mon âge en monter je suis venu voir le président mon président peut-être qu'il allait l'auté macabé l'omonté peut-être parce qu'on a été vous remonté parce qu'ils allaient l'auté seul à l'énageur se dit pas td ce bonnet ce bonnet le chef de l'état m'a dit clairement que tu rentres à quand j'ai dit non je rentre mercredi mais tu rentres à mercredi moi je vais rentrer mardi pourquoi on rentre pas ensemble j'ai dit non 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 dit bout ce n'est manifestement je comprenais pas ce que ça voulait dire ils ont aimé dans son avion donc j'ai un souvenir que mes enfants garderont je voyager dans un même avion que le chef de temps dans le jour où on se voit au lit boum il s'autouffle ok après la soukango de moi et pas cause fait ça qui m'a dit tu m'en avanant tellement pendant mouba des semaines de la vacances et moi pas qu'on se peut moins mauvais aïna n'a n'a pas n'a pas bien à ta famille savois et roncia mesdames et messieurs c'est pas possible nous sommes avec roncia koukiel pour notre société aujourd'hui l'humour est considéré comme pour les ratés parce que la société dit que j'aime le moins battement matin raté oui à bombo qu'il est votre an lecture par bon je pense ça commence quand même à changer le mot comédien sonné des manières péjoratives et je pense que jusqu'aujourd'hui il faudrait que les gens puissent bien définir ce qu'on se concentre en dit comédien on voit forcément une personne a proposé ma cale c'est que ça n'a pas là bas mais non les choses ont changé aujourd'hui on a ramené aussi cette fraîcheur dans ce métier moi j'ai des comédiens aujourd'hui attaçant soit à maquiller avec au travail dans la je lui tu montes sur scène son maquillage le 10 septembre vous verrez des visages qu'on retrouve maquillé mais quiconque qui monte sur scène chez moi ne le sont pas et il faut changer cette perception il ya des personnes qui ont bien réussi leur vie en faisant rire le genre je dirais monsieur fiston saïsai par exemple à l'équipe peut-être ma vocale est belé au pétain bas à la noire mais c'est fiston saïsai saïté de mon arabe venabiso charlie vu de loin d'abord qu'il n'a pas vu de loin peut-être ma député moussou banane au roi a vu de l'orienté bas à thé bas à thé c'est-à-dire à la condition à piscine étage tout ce qu'on veut c'est devenu assez révolu on doit pas voir le métier de l'art comme un métier à négliger les présidents qui est en train d'embêter poutine qui s'est allé ce qui s'est allé ce qui est un ancien humoriste et un ancien comédien pour être comédien il faut être intelligent peu importe la langue que tu fais tu choisis pour t'exprimer en tout cas pour faire rire pour être comédien il faut être intelligent ce qu'on a dans sa l'endée ni tombe à toi à cette époque la temps vous avez qu'un peu au fait c'est un mois vogue mon groupe d'une certain façon ça vous faisiez quoi ça vous dérangez oui ça vous découragez ça me découragez pas c'est moi je savais ce que je voulais dès le départ j'ai dit à mes amis moi je vais être une star parce que la sixième de humanité sur la sixième classe et à la l'aise à la bise au taux qui n'a vu son unique in bise au taux qui n'a vu son if a sick moi j'étais le seul de ma promotion à dire moi je partirai à l'ina moi j'ai fait rire toi tu sais chanter à boire mais le l'eau grand chante moi je savais ce que je voulais dès le départ même parmi les tatouages que j'ai je me suis notifié programmé pour être star je savais ce que j'allais devenir roncia aux ala qui n'a pas saura comme un star toi aux ala qui n'a pas ça de faire ta vie na carrière humoristique bon déjà pour répondre à cette question je dirais d'abord star étoile star remarquable star veut dire remarquable star veut dire brillant moi j'ai rêvé juste d'être brillant dans la vie je ne sais pas de quelle manière je suis un homme à multiples casquettes je rêvais juste d'être une personne brillant une star mais je ne savais pas dans quoi mais attention dans un maçon attention dans un mécanicien je savais que j'allais briller je suis une personne qui qui se fait assez confiance par exemple pour voir les tripes de se dire par exemple non ça la stade velodrome il ya dix mille places en tout cas faut avoir tout le monde assure de toi sur de ton étoile sur de ce que tu as donné donc c'est un peu ça roncit la comédie et puis et l'humour d'où vous sentez beaucoup plus à l'aise dans l'humour pourquoi pas la comédie ça ne vous intéresse pas non si j'ai étudié la comédie alina quand on est comédien on est très souvent limité par un réalisateur qui vous impose son scénario son histoire qu'il faut interpréter quand on est comédien de théâtre et qu'on interprète une pièce théâtrale on est limité à reprendre les émotions de l'auteur par rapport au personnage qui vous est donné or quand on est humoriste très souvent c'est nous qui écrivons nos sketchs c'est nous même qui parle de notre univers c'est un métier un peu plus libéral c'est c'est pas très coincé on peut dire ce qu'on a à dire on raconte notre vie on peut vivre une situation ce matin et les rencontrer les or et raconter les soirs avec une dose d'humour c'est ça cette liberté que j'aime dans l'humour c'est le fait de prendre sa vie et lui offrir à un public qui le reçoit d'une bonne manière alors vous avez évoqué une chose ici je crois au début que naturellement dans notre pays on donne plus de la lumière à la musique dans notre pays et beaucoup plus artistiquement c'est ici la musique exactement alors de ce point de vue là ou bien par rapport à cet angle là comment vous vous sentez vous dans ce domaine là en tant qu'humouriste qu'on ne prête pas trop attention à vous est-ce que à un moment donné ça ne dérange pas votre épanouissement même aujourd'hui avec vos 11 ans de carrière même au moment donné au temps de l'abondi ça va vraiment une justice m'a rebouillé moi dérange d'amour sur terre c'est parce que c'est tellement beaucoup la francophonie coûte tout va quand ils battent vous étiez parmi les personnes qui devraient prester non mais nuance ce qui me choque c'est le fait qu'on m'est comme est appelé le jour j le jour j mais je suis le seul peut-être le premier humoriste qu'on a dit écoute viens me prester et tout ça je n'étais pas là j'étais à bidjan en train de jouer dans une série tu m'a bien m'a dit m'a dit moussoussous pas ça la mauva vidéo bat pour betta mais je suis le seul m'a dit moumouis ce qu'on a appelé mais seulement ce qui choque je pense que c'est la pression des réseaux sociaux qui ont fait qu'on puisse m'appeler parce que moi ça va être comment bon ça l'événement mon droit rancis en gros foné et tout ça mais il moumouis tellement francophone à la témette mme musée l'ingarafond et belé attention quand même si elle est ambassadeur de la francophonie dans ce pays les amateurs abyssaux aussi votre rabat celine banza aussi votre rabais et kim a des belles arts aussi votre rap à peter qu'au monde doit aussi il faut qu'on se le dise un moment de vraiment vérité à orgueilleté quand même ma benguio oui en prester et la veille donc je devais jouer juste après maître kim ce n'est pas sa copie l'un abidjan dans sa copie l'un abidjan ce qu'on n'a même pas la nabé qu'il bobbé la biseauté parce que tu bosserais non tout à mon cas que tu bosser nique et sa compétition et qu'on aura festival de musique nabia et je n'ai jamais contacté aucune personne de cette organisation pour dire je m'appelle roncia mettez moi dans ce projet tout c'est que j'ai aimé ce que ça a été très bien organisé coup de chapeau au chef de l'état à jésus noël check et eric tu sois cas et à tout le monde qui a été dans l'organisation ça les gens disent que vous êtes orgueilleux et au moins on dirait au coca qu'il est de vous par rapport dans la raison mais on a raison ils ont raison à quel point j'ai fait que non mais l'orgueil tu es dans la fière la fière mais orgueil tu es dans la fière j'ai l'impression que les gens ont de vous ce n'est pas ce que vous êtes en réalité non peut-être la fierté et et pour les autres n'est pas mon âme soit mon âme c'est en fait juillet le monde caché mis au la tibou non c'est pas le cas dans mon assure en prévenu après mission jusqu'au le fait que vous la tient bien on a c'est un an à courat et ce que l'on est au bout d'un et ça c'est le congolais c'est ça le congolais alors l'appel à fière pendant la fière on a bien à beaucoup cité bana mai sur facebook au bon l'émission ou beaucoup cité la fière mais dans l'orgueil tu es je suis né dans une famille chrétienne une famille où j'ai été très bien éduqué j'ai reçu de très bonnes bases les personnes nous jugent sans nous approcher les personnes nous qualifient par rapport à ce qu'ils savent c'est à dire qu'on n'a pas ce moment ouboué au pays ça va tout le monde était pété parce que nous moutouté au fin nous n'a pas un an et au comique et non ces gars là c'est un orgueil on a encore un ming mais j'ai récité fin à zara fier mais orgueil tu es à la fière mais aux à orgueil tu es je parie que vous me suivez en ce moment vous avez la réponse de roccia à la vie à zara fier je me souviens pas ça parce que moi je suis à la relation à ta mon côté tout yé banique je vous aime beaucoup très bien roncia yes kukiel il ya des gens qui peut-être quand ils vous regardent ils apprécient ce que vous faites et voudrait devenir un roncia de demain quel conseil que vous pouvez donner bon je crois que beaucoup d'artistes diront il faut travailler il faut bosser comme un fou et ça c'est vrai mais je vais leur partager deux concepts qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui n'ai jamais oublié que qui a un dieu qui est un être suprême n'est jamais oublié qu'il ya des principes dans la vie n'est jamais perdre la bonne éthique qu'on reçoit d'abord chez ses parents et ne jamais être emporté par une masse ou par une influence je vous donne un exemple léon a vite aux à la rave sur monibou ça va cabine téléphonique et c'est bien au monde à mikwana kinshasa la cabine téléphonique et bel et bel et ce monique à wash copie à kawoche comment aussi ma au monde après ma copa kawoche comme bel et moi je suis celui là ce qui est à copa kawoche et simba et qui n'a n'a été qu'un rallye pendant ce qu'un rallye fait vous confiance c'est très important croyez en vous et croyez en ce que dieu a mis en vous et surtout les personnes qui réussissent le plus ce n'est pas les personnes qui sont talentueux non c'est des personnes qui prennent de gros risques sortez de votre zone de confort et aller là où on ne vous attend pas parce que le succès se cache juste derrière cette c'est mûr de la peur très bien là c'est le conseil de roncia coquiel moi je l'appelle ce soir bien ce jour l'icône c'est à vous si vous voulez pas prendre ça n'engage que vous alors on ne peut pas mettre terme à cette émission sont pour autant prendre notre deuxième partie mal avant de pouvoir prendre notre deuxième partie nous allons un côté un tout petit peu autour de cette manifestation qui aura lieu le 10 septembre 2023 la régie va devoir nous balancer cet élément on le suit on se retrouve tout juste après c'est parti très bien de retour sur ce plateau là c'est pour cette manifestation ce grand show qui aura lieu au terrain vélodrome yes de kitamos 10 septembre 2023 ansia yes parle nous un tout petit peu de cet événement je me dirais l'événement de l'année ah j'espère ouais donc coquiel et ses potes c'est un événement que j'organise depuis 2013 depuis 2013 ça a commencé dans des bars je l'ai fait de plusieurs manières puis on est parti le faire au show buzz ça a bien cartonné on l'a fait à l'institut français ça a très bien cartonné c'est qu'elle et ses potes c'est un concept qui se base autour de l'humour mais avec tout le monde on peut avoir un jules qui a cette casquette de journaliste ou des chroniqueurs mais qui vient jouer un rôle dans un dans une pièce d'humour c'est ça qu'elle et ses potes donc on n'est pas dans les rancis à comédie club ou quelques comédie club non j'ai juste fait qu'elle et ses potes on peut avoir un joueur là par exemple j'ai le devoir on aura trésor loi loi sur scène ce jour là on aura papy mboma sur scène ce jour là donc c'est un concept comme ça qui met en lumière plusieurs disciplines mais autour de l'humour c'est un peu une rencontre des étoiles c'est un peu une rencontre de deux zones positives mais sur base d'une thématique et cette année ci on voulait faire un peu différent on voulait le faire bien évidemment pour clôturer les vacances mais bon on n'a pas pu on le fait à la rentrée c'est la soirée des imitateurs parce que ça a été facile pour vous pour avoir les disons roncia et ses potes les potes de roncia les imitateurs c'était pas du tout facile parce qu'il y a de ceux là qui ont juste la voix et qui n'ont pas le visage et de ceux là qui ont les visages la conception de cette affaire mais je te dis les nombres de textes qu'on a écrit pour cette affaire c'est pas facile je remercie vraiment des hauts juniors alain dolly kevin zola youstamboué qui m'ont aidé dans la coordination de la rédaction de ce projet on a écrit de texte de texte de texte dans ce que vous m'ont ni soucis à gaz mawete vous m'ont ni soucis à fali vous m'ont ni soucis à avena bisso ferré vous m'ont ni soucis à mouillumbe gauche vous m'ont ni soucis à mamakalouga saï saï et il ya tout plein et à l'omoum bado salut quand j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis qui sont limite près sur le bâtre et mime ou la même taille même poids wow et je vous dis pas thématique ou les aura un possible donc venez acheter vous billets 100 en fait de deux dollars 2 2 2 c'est à dire papa comme et mamama mimi banna sans problème dépenser les gâtes et aux dépenses et Et les gars, qui t'entends ? On se retrouve le 10 septembre. Au stade Vélodrome. Stade. Ouverture de porte 14h30. Pourquoi ? Parce que vous avez une église, vous êtes un peu tombé, vous ouvrez la porte 14h30. Dans ce spectacle-là, je suis un metteur en scène. C'est mon spectacle, toi qui es un metteur en scène, parce que j'ai écrit ce spectacle. Et dans le spectacle, j'interviens comme tous les humoristes. Maintenant, prête à traiter. En tout cas, dans le spectacle, je suis juste un comédien qui vient, qui joue sa partition, qui répare. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons devoir mettre terme à cette émission. Quelle belle émission. Des questions très pertinentes. Des questions qui font refletir. Très bien. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, très bien, pour mettre terme à cette émission, nous allons prendre notre rubrique du jour entre nous. Et on se retrouve tout juste après. C'est parti. De retour sur ce plateau, avec Roncia Koukiel. Nous allons chuter en bonté. Roncia Koukiel. Comme nous avons l'habitude dans cette émission, vous connaissez très bien les méthodes. Nous allons vous demander, j'aurais de dire la vérité, rien que la vérité. Je me dis qu'il y a ma baie. Faure et baie. Baie, ça a mis tellement faure. Mais je peux mentir aussi. Non, non, non. Sur notre plateau, on dit la vérité, rien que la vérité. D'accord. Comment vous vous sentez ? Vous vous sentez bien ? Non. Ça me fout la pression. C'est pas ce que vous avez demandé. Bon, on va aller. Roncia Koukiel. Yes. Entre nous, quels sont vos meilleurs moments de ces 11 ans de carrière pour 2022 ? Donc vous avez encore un bon souvenir. La dernière production pour Kin Babi à Abidjan Hassini. Roncia Koukiel. Entre nous, êtes-vous fallis ou plutôt ferrés ? Les deux. Les deux. Oui. Les téléspectateurs nous regardent pour nous dire encore avec tout votre cœur vous êtes fallis ou vous êtes ferrés ? Les deux. On choisit un seul. Bon, je vais dire plus fallis parce qu'on se parle. Avec ferré, vous ne vous parlez pas ? Non, non, je n'ai pas encore eu la chance. Malheureusement. je l'ai raté au Pullman lors de la préparation de son concert. J'étais très heureux de le voir pour la troisième fois mais d'être loin. Il y avait des gardes. j'étais en plein travail. Alors, Jules Ransia Koukiel entre nous, c'est la raison pour laquelle vous êtes plus attaché à Falli. Quelle est la raison qui vous pousse de plus coopérer avec Falli et puis aussi de l'imiter ? On ne va pas dire qu'on s'attache. C'est un vieux qui aime beaucoup ce que je fais et je suis... Moi, ma motivation de défendre le pays à l'extérieur est venue de Falli. C'est un Congolais qui vous a aussi beaucoup inspiré. Oui, il a tellement poussé très loin les choses et je me suis dit j'aimerais être comme ce gars-là. S'il vient des bandales, il vient de rien, il est arrivé jusque-là en musique, je ferai pareil mais en humour. Donc, voilà. Très bien. on sait à Koukiel. C'est fini déjà, merci. Quel est le métier qui représente plus la RDC dans le monde ? La musique. La musique ? Oui. Que feriez-vous pour remplacer ce paradigme qui longtemps est resté comme ça, la musique ? Je donnerai toujours le meilleur de moi. Toujours ? Toujours le meilleur. Le moment arrivera. Rancia Koukiel, 11 ans de carrière, aujourd'hui une star nationale et ainsi qu'international. est-ce ce que Rancia est aujourd'hui ? Vrai ou faux que c'est aussi grâce à l'honorable Donbass ? Vrai archive. Il a contribué sur beaucoup de choses. Déjà, ma fondation, j'ai appris à écrire mieux un sketch au festival Toseka grâce aux ateliers Toseka avec Kodi Kim, avec Omar de Founzou du Gabon, avec Maman. Donc, vrai et archi-vrai. À 60%. Rancia Koukiel, entre nous, 11 ans de carrière artistique, quelle a été votre participation ou votre contribution dans le développement de votre discipline ainsi que pour votre pays ? J'ai contribué à la création de beaucoup d'ambassadeurs à l'international. C'est moi qui ai formé Daniela Bongongo dans l'humour qui aujourd'hui représente bien. C'est moi qui ai formé Je n'ai pas formé. C'est moi qui ai formé. Daniela Bongongo, c'est moi qui ai formé. C'est vous qui avez créé ces stars-là. J'ai formé, j'ai donné une formation. Vous avez donné la formation ? J'ai donné la formation. Vous avez donné la lumière. Et leur succès et leur lumière est venue de cette formation-là. Parce que vous avez dit que j'ai donné la lumière à plusieurs artistes. Bien sûr, à Daniela Bongongo, aux Nyota qui ont fait les Marrakech du Rire, qui ont pris les prix RFI talent du Rire. J'ai contribué dans la vie d'Hervé Moukienzi, qui a été finaliste Montreux Comédie Festival. J'ai bossé avec Herman Amissi, qui aujourd'hui me représente aussi bien sur les réseaux sociaux et un peu partout en Afrique aussi. J'ai travaillé beaucoup. Je m'en bosse à moi. Rancet Koukiel, entre nous. Pourquoi tu m'y fais ça ? Quels sont les avantages dans ce parcours que vous avez pu rencontrer ? L'humour m'a donné la chance de rencontrer des personnes que je ne pensais pas rencontrer. Des personnes que même certaines personnes ne pouvaient pas rencontrer. Comme le président de la République. Grévois agit avec le premier citoyen de la République. Les personnes autrefois qui paraissaient peut-être pour vous des stars inaccessibles aujourd'hui ? Grâce à l'humour, j'ai partagé un verre avec Tziwasavitch. J'ai partagé un verre avec Chilima. J'ai partagé un verre avec Chanel, d'autres stars aussi de la musique. Grâce à l'humour. Et grâce à l'humour, j'ai déjeuné chez la première dame du Niger. Grâce à l'humour, j'ai partagé un verre avec Chilima. Et combien de fois ? Deux, trois fois. Et ça va bien. Sincèrement. Rancère Koukel, avec tout votre cœur, quelle est la plus grande erreur que vous avez de commettre dans votre carrière ? Que vous regrettez aujourd'hui ? De l'avoir, quoi ? C'est d'avoir investi de mon savoir chez les mauvaises personnes. Ne savez-vous pas que ces personnes-là étaient mauvaises ? Non, le succès les a changés. C'est normal. Quand ils sont montés, ils vous en voulaient ? Je n'ai pas besoin qu'on reconnaisse ce que j'ai fait pour eux, dans l'art. Mais le respect n'existe plus. Parce que moi, il y a des followers et il y a des groupes qui ont été dit « Oh, Yaya ! » Je n'ai pas envie de faire mal, je n'ai pas envie de faire mal. Ce n'est pas envie de faire mal. Je n'ai pas envie de faire mal, parce que Yaya a tracé le chemin. Avant, il y a un comportement, il me dit « Je n'ai pas envie de faire mal. » Vous regrettez amèrement ? Beaucoup. Si c'était RFA, j'aurais pas fait Jusqu'au jour d'aujourd'hui Oui, bien sûr Faut vous donner un exemple ? Non, je préfère le taire Et ça, la polémique est belle T'es mort ou pas ? Ça, je peux pas On va succé On va succé ma race On va pas que ça va abonner On va pas que ça va abonner On va pas que ça va abonner Ancia Koukiel Vrai ou faux, vous nous avez dit ici Que vous avez été choqué Le fait qu'on ait écarté Ou bien qu'on ait repoussé Votre manifestation Qui devait avoir lieu en août Qui a été repoussé carrément pour le 10 septembre Oui, très touché, très choqué aussi Et que le fait que l'hôtel de ville Puisse le faire Vous avez mal à digérer Plus mal Parce que C'est quelqu'un Que j'aime beaucoup Quelqu'un que j'aime beaucoup Qui l'a fait Quelqu'un que vous aimez beaucoup C'est notre président Président à ville Président à ville Oui Président de la République Tout le monde Est-ce que Président à ville Nabi So Est-ce que A A Activité A Moine Dans le salaire Moi Passe Roussia Koukiel Merci de m'avoir suivi Sur Repair C'est grâce à vous que je suis passé Par cette très grande émission Qui étale tous ces talents Qui se sont démarqués Je ne l'ai pas fait seul Je l'ai fait avec vous Avec vous nous avons traversé Des moments très difficiles On a réveillé des challenges Et les prochains challenges Qui arrivent C'est le challenge du Stade Vélodrome De Kinshasa Pour la promotion Des jeunes talents Pour la promotion Des humoristes Mes premiers sponsors C'est vous C'est le grand public Mes premiers sponsors C'est vous Donc j'invite maintenant Tous mes amis De la Tchang Tous mes amis De l'Emba Tous mes amis De la Gombe Des Linguala Des Bandal Des Calam Des Limité Des partout Où vous nous suivez De venir soutenir La soirée Des imitateurs congolais On a mis les billets A 2 dollars Pour permettre A tout le monde D'être là C'est la rentrée des classes On ne veut pas Que vous dépensez beaucoup Pour ceux qui veulent Se compliquer la vie C'est 50 dollars Et 100 dollars Mais en tout cas Les grands publics C'est vous Et c'est vous Le meilleur partenaire Je vous attends Énormément Pour partager ce moment Avec Roncia Koukiel Et ses potes Imitateurs Je vous aime beaucoup Je vous dis Que mon partenaire Est belé C'est ça Moi Je vais faire un partenaire Je vais faire un partenaire C'est vrai Ah Mon partenaire On va soutenir Vénément Vénément Bon il y a quand même Des gens qui ont cru On leur dit Merci vraiment Merci du fond du coeur De soutenir L'humour Conrollé Merci C'est moi qui vous remercie Je suis très honoré Et surtout que je passe D'un repère C'est tout ce que j'ai arrêté Je passe d'un repère Ça prend qu'on a travaillé Parce que c'est un repère Qui est venu d'un repère Un repère Je peux désannoncer l'émission Oui Des annoncées Je passe par ici Laisse moi C'est bon Parce que Quand je suis dans l'émission J'aime quand même assez beaucoup Dans l'émission Jules Mbillet Vrai ou faux Que vous m'avez dit Que j'ai donné l'annonce L'émission Vrai Jules Mbillet Vrai ou faux Je dois vous ramener De partenaires Vrai C'était comme ça Mesdames et Messieurs Repères Avec Jules Mbillet On se retrouve Dans la prochaine édition C'était un plaisir De présenter cette émission Moi c'est Ron C'est Koukiel Passez une très bonne soirée Merci Au revoir J'ai mis là J'ai mis là J'ai mis là